Alors, Bourdieu, ce n'est pas simplement un peintre. C'est ça qui est important de réaliser. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur le type d'art qu'il apportait dans le milieu, comment il fallait changer des choses pour que ça puisse être accepté. Il parle d'un renouvellement de la sensibilité. Et là, ça l'amène, d'abord, comme professeur, à mettre en question un peu les façons très académiques d'enseigner l'art, etc. Et aussi de créer une espèce de groupe de jeunes autour de lui qui vont vraiment s'émanciper de tout sort de problèmes qu'on avait à l'époque. Et là, c'est dans ce climat-là qu'il produit le manifeste Refus Global en 1948. Et Refus Global, c'est très mal reçu par la Société du Terre parce que, d'abord, il attaquait de front ce que personne n'avait trop osé faire, la religion. Il dit, tu sais, au diable, le goupillon et la tuque. J'ai des fois de la misère à expliquer ce que c'est qu'un goupillon à mes étudiants, parce qu'ils n'en ont pas vu, mais c'est parce que Bourgeois a dit ça aussi. C'est qu'on sorte de cette espèce de contrôle que l'Église avait dans le temps sur les gens et qu'on arrive à s'ouvrir à la vraie vie. Et aussi à s'ouvrir, il dit-il, à la pensée universelle. Le Québec n'a pas la vérité absolue. Il y a aussi des gens en dehors du Québec qui ont des idées, etc. Ils disent, il faut qu'on s'ouvre à ça. Il comparait le Québec à une espèce de ghetto avec des perles qui suendent à travers les murs de temps en temps. C'est dans Refus Global, ça. Mais les perles qui suendent, c'est les poètes, c'est Rimbaud, c'est Lautréamont, c'est aussi les penseurs qui pouvaient l'intéresser. Et là, la confrontation est tellement inattendue. Je veux dire, on pourrait dire, les journalistes, il y a très peu de gens qui prennent le côté de Bourgeois avec Refus Global. Il y a des dénonciations les uns après les autres. Il arrive quelque chose, par contre, qui perd son emploi. Parce que là, on dit, quelqu'un qui écrit des manifestes comme ça, il ne peut pas enseigner aux jeunes de la province. Alors là, le débat, après, prend un tour politique parce que, comme c'est l'Union nationale qui le met à la porte, les libéraux disent à l'époque, nous autres, on ne l'aurait pas fait ça, on ne serait pas intervenu dans le système d'éducation, on aurait discuté avec lui, etc. Ils capitalisent politiquement sur l'événement. Et là, Bourgeois est comme pris là-dedans. Je pense qu'il se rend compte qu'on peut l'utiliser. Et là, il décide, enfin libre de peindre. C'est-à-dire, OK, vous ne voulez plus de moi, je me retourne à Saint-Hilaire, puis je m'installe, puis enfin libre de peindre. Sauf que, là, je n'ai plus de source de revenus. Et puis là, on voit que ça, ça va créer une tension incroyable dans sa famille, en fait. Merci.